bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes franchement cette fois ci les guinéens doivent se réveiller on dit ce n'est pas l'action des hommes le silence des hommes bien ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte mais le silence des hommes bon c'est parce que nous sommes assis nous observons ces gens là en train de faire ce qu'ils veulent et c'est pourquoi ils vont continuer 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 à faire partie les bonnes personnes dans ce pays voilà partagez au maximum partager je vais vous faire écouter ça on 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 Ce matin, à 8h, mon téléphone a été sonniste, il m'a appelé au camp Samon. Et maintenant, il m'a dit, si je peux partir au camp Samon, je lui dis, c'est qui ? Il m'a dit, ce temps-là, c'est l'instant, je lui ai dit, tu peux venir au camp Samon, je peux venir au camp Samon, je lui ai dit, ok. Je lui ai dit, c'est à propos de mon mari, il s'est disponible. Donc, j'ai appelé son frère, je l'ai expliqué, il m'a dit, ok, il faut partir. Donc, je suis allée, ils ont commencé à les appeler de gauche à droite. Après, ils ont monté le véhicule pour vivre, et à se dire, à la mort, ils sont partis, ils ont fait ça sur le camp. Ils m'ont demandé d'identifier si c'est lui. Donc, j'ai vérifié, comme il avait deux scènes sur le camp, donc, vérifié de, ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ils m'ont rien dit. Ils m'ont dit de prendre seulement le courage que c'est lui. Ils m'ont rien dit. Donc, je suis allée là-bas, ils m'ont appelé son frère, ils m'ont appelé. On appelle ce numéro-là, mais là, il n'y a personne. Est-ce qu'ils m'ont dit la cause de qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont rien dit. Ils m'ont rien dit. Ils m'ont rien dit. Rien. Aujourd'hui, vous êtes dans une détresse, quel message avez-vous? Parce que là, vous savez déjà que le corps, est-ce qu'on a mis ça? Je veux, je veux, je veux, je veux voir le corps de mon mari pour qu'on enterre ensemble avec mes enfants. C'est ça, c'est moi que je veux. Ils n'ont qu'un dans le corps. Mais ne demandez pas juste ici. Je suis en train de demander une détresse. Mais pour le moment, ils n'ont qu'un dans le corps. Difficilement, vous avez ici, vous avez ici, difficilement. Bon, les enfants viennent m'arriver. Les enfants étaient employés avec la graisse. Parce qu'avec la graisse du pays, là, il y avait des mains ici. Donc, j'ai repris les enfants et les envoyés sur la graisse. Pour que les conduites en maladie. Ils sont bien les membres. Partagés, partagés. Regardez les enfants. Le corps de votre mari qui vous a été présenté parmi tant de corps. Je crois que ce pays, c'est Dieu seul qui peut nous servir. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui peut nous sauver. Vous avez écouté la femme du défunt. Célestin Bilivogui. Toi qui dit qu'il n'y a pas de volume là. Si tu as un téléphone chinois, tu peux aller. Sinon, c'est bon. Voilà. Et la dame, elle a reçu un appel d'un inconnu qui lui dit, viens au camp. Ainsi de suite. Ils ont conduit. Ils ont conduit la dame à la morgue. Et la dame a identifié son mari. Oui, c'est mon mari. Ils ont déplacé un taxi. Mais la dernière fois, vous avez écouté le fanfaron. Co-procureur fanfaron là. Ce fanfaron de procureur est sorti ici. Ce fanfaron de procureur, ça dit, a dédouané le CNRD. Comme si ces gens-là ne savaient absolument rien. Fadou de procureur est sorti ici. Qui avait le corps ? Qui avait le corps de M. Bilivogui ? Et c'est pourquoi je dis souvent ici, ces gens-là n'ont aucune notion de la République. Lorsqu'un pays, une nation accepte d'être dirigée par des vauriens, par des toccards, c'est le résultat. Vous pensez que les nations, il y a les écoles, pourquoi ? Vous pensez que les nations, pourquoi on parle d'études ? Lorsque, regardez le parcours de Bala, regardez le parcours de Amara, regardez le parcours d'Idiamine et regardez le parcours du vauriens d'Ombouya. Quel est l'état, c'est-à-dire l'état sérieux dans ce monde qui va accepter de se laisser diriger par des vauriens comme ça. Le problème, c'est là, c'est là le problème, ça vient. Lorsqu'on nomme les gens par affinité, lorsqu'on recrute les gens dans l'armée. Regardez au Sénégal, il y a eu autant de makisals ici. Il y a eu des grandes manifestations au Sénégal. Qui n'a pas vu ça ici au Sénégal ? Mais l'armée sénégalaise n'a jamais fait le coup d'état à Makisal. Vous avez vu comment Makisal est parti ? Mais cette armée est toujours là. Les responsables, les haut-gradés sont toujours à l'épouse. Mais lorsque, chez nous en Guinée, on ramasse des gens, maman dit à quel parcours dans l'armée guinéenne. Pour dire que c'est ces vauriens, des vauriens comme les balas samouraens. C'est eux qui décident. D'ailleurs, je crois bien, je dois avoir une vidéo ici, là, de, voilà, au moment que, voilà, la dame, à ces mois, ils avaient pris son mari. Attendez à... Commotion de la dame, voilà. Voilà, écoutez. Partagé. Voilà, écoutez. Il m'a appelé. Voilà. Bala Samoura, elle a dit qu'il a eu une convocation. Voilà, partagé. Arrivé à son bureau, il a tiré des rangs. Mais le lendemain nous a montré une convocation. Mais il n'a même pas eu le temps de vivre sa convocation. Mais il a insisté quand même de m'appeler pour m'expliquer ce qui se passe. Voilà, partagé. C'est Bala Samoura qui a arrêté mon mari. Voilà. Mon mari m'a appelé. Avant qu'un homme, il m'a appelé. Il m'a dit, Bala Samoura, moi. Vous avez vu? Bala Samoura, vous avez suivi ma première vidéo. Le premier responsable, on ne va pas aller chez Dumbouyade. C'est Bala Samoura. Faites tout ce que vous allez tous passer devant la justice. C'est pourquoi vous voulez vous maintenir. Et ça, on vous dit, au fur et à mesure que vous forcez la situation, vous compliquez votre cas. C'est ça la vérité. Bala Samoura, personne n'a éliminé M. Billy Vogui, c'est vous. C'est vous qui l'avez enlevé. Comme s'il n'y avait pas de justice dans ce pays. Mais je vous dis, ah les Guinéens, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. D'abord, je vais me faire jouer. Vous savez, les gens prennent les choses à la légère. Mais quand il y a eu le coup d'État, moi, quand je disais au départ, c'est des bandits, c'est des voyous, les gens pensaient que, voilà, c'est parce que j'aimais à le faconder. Mais non. À l'époque, il y avait un Ivoirien, un jeune Ivoirien, pas un politicien, quelqu'un d'ordinaire. Écoutez-le. Ce jeune, dès le début, mettez le cœur, ils sont en train de signaler le live. Voilà, ils sont en train de signaler. Il avait dit que c'était un braquage. Et effectivement, Mamadi, je vous ai dit, c'est un braqueur. Mamadi est un bandit, un légionnaire, quelqu'un qui n'a pas de niveau. Vous savez, la Légion française, le recrutement, c'est des personnes gros, grands, bêtes, qu'on recrute au niveau de la Légion française. Ce ne sont pas des personnes intelligentes. C'est des gens qui sont un peu toc-toc dans leur tête. Mamadi, il déamine le tir là-bas, il vient le mettre au sein de l'armée. En ne trompe pas le président Fakondé, soi-disant que c'est un ancien militaire, voilà, il peut être utile pour sa nation, que c'est quelqu'un qui n'a pas de promotionnaire, donc c'est quelqu'un qui ne fera jamais de coup d'État. M. Kondé à Kindia, Samouria, M. Kondé, vous avez vu cette image où Mamadi tire des soldats morts dans un pick-up. Tout ça, ça faisait partie tout ça, ça faisait partie attendez Tout ça, ça faisait partie des préliminaires du putsch. Tout ça, ça faisait partie des préliminaires du putsch de Mamadi Doumbouia. M. Kondé, ses enfants, les jeunes de Samouria, le camp Al-Fayaya, les gens de de Soronkoni, mais les Guiners, je vous ai dit, vous allez comprendre. Les Guiners, quand les gens sont en train de se dire, les gens qui sont en train de se dire, les gens qui sont en train de se dire, les démagogues, qui sont en train de se dire, les gens qui sont en train de se dire. Comment des vouriens de toka peuvent nous parler de refondation ? Comment des toka de vouriens peuvent venir s'arrêter et nous parler de refondation ? Il y a le cas de, on parle d'aujourd'hui, hier c'était Sadiba, aujourd'hui c'est M. Belivogui, demain encore, déjà, ils ont déjà préparé nos esprits, ils ont déjà préparé nos esprits, parce que le procureur est sorti ici, se flanquer, je dis bien le procureur fanfaron, parce que si ce n'est pas sous une transition, des voyous comme ça, comment des gens comme Falou peuvent être procureurs général d'une nation, si ce n'est pas sous cette transition ? Comment des vouriens comme les Falou, Falou Doumbouya, peuvent être procureurs ? Il est sorti ici nous dire ici que non, aucun membre du gouvernement ne sait où se trouvent les trois Bilou, Fonike Mange et le défait, ce n'est pas Falou qui nous a dit que Falou arrête celui qui a appelé la femme Falou, si vraiment il y a la justice dans ce pays, que Falou Doumbouya arrête ce numéro, la personne qui a appelé la dame, ceux qui ont présenté le corps, en principe c'est lui Falou, mais comme je vous dis, c'est un état de voyous, c'est un état de, comme on appelle, de toka, c'est des bandits qui sont à la tête et je vous ai dit depuis le départ, le coup d'état c'était un instinct de survie parce que oui, ce qui n'est pas dit, Mamadou Doumbouya était cité dans l'affaire de drogue et tous les Guinéens sont témoins de ça ici, les médias guinéens avant le voyage du président Alpha Condé pour la Turquie, l'atmosphère en Guinée c'était quoi ? La lutte contre la drogue et on avait arrêté des gens. Où est Mamadou Kaba ? Le narco qui était en prison et son frère. Où sont les personnes qui ont été arrêtées ? Mamadou Doumbouya était cité dans l'affaire de drogue, Idi Amin était cité dans l'affaire de drogue, Bala était cité dans l'affaire de drogue, Amra était cité dans l'affaire de drogue. Les bandits ont profité avec le soutien des occidentaux. Vous avez vu des mercenaires le jour du coup d'état. non mais cet état la Guinée est malade et on voit les dents s'assortis pour dire que Mamadou peut être candidat. Dans quelle constitution un poutiste peut être candidat ? Dans toutes les constitutions du monde entier le coup d'état est un crime. Comment un criminel peut être candidat pour dire à des élections ? Mais c'est pourquoi j'ai dit l'état c'est-à-dire le pays la république est malade. Nous devons sauver cette république. nous devons mettre fin à cette folie de ces vauriens-là des gens qui n'ont aucune notion de la république. Quand est-ce que vous allez respecter les Guinéens ? Vous avez enlevé le président le Faconde pour ça ? Depuis que vous êtes venus qu'est-ce que vous avez fait pour cette nation ? Hier c'était le président Seloudalé et l'ANAD le FNDC qui faisaient face au président le Faconde. Il y a eu des hauts et des bas. On a dit non voilà ça n'allait pas du tout voilà le troisième mandat c'était pas normal. Vous les voyous vous êtes venus enlever le président le Faconde. Les Guinéens ne se parlaient pas. Il n'y avait pas l'état de droit. Aucun Guinéen ne va mourir je ne sais pas pour son opinion voilà politique. Mais depuis que vous êtes venus il y a eu combien qui sont morts sur l'axe ? Combien de portés disparus ? Où est El Asseloudalé sa maison ? Où est Sidi Atouré ? Tout ce qu'il faisait face au président Alpha Condé. Mais pourquoi vous les voyous pourquoi vous n'avez pas aidé Alpha Condé au moins pour empêcher tout ça ? Ça c'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi ? Est-ce que Founiké Mange était porté disparu au temps d'Alpha Condé ? Est-ce que les Syriens ils étaient hors de la Guinée Célérale ? Il faut que ces gens ils nous prennent au sérieux. Il faut que les Guinéens les conscients il faut que les gens osent dénoncer. Comme déjà je tire chapeau aux Européens Dansa a voulu aller se promener là-bas mais lui-même il a vu la réalité du terrain que les Européens ont compris. Vous avez vu l'interview de Dansa comment il a été humilié. C'est-à-dire les Occidentaux ils voient tout ce qui se passe. Un pays où on ferme les médias. Toi Moudi qui me dit que de faire doucement quel doucement vous voulez qu'on aille doucement comment vous les Moudi là vous voyez des gens Dumbuya est-ce qu'il a le diplôme de Sadiba est-ce que des fanfarons comme les Amara ils ont le diplôme de M. Bilivogui qui vient de parti et vous me dites de faire doucement moi je vous ai dit je suis prêt à tout voilà pour mon pays je suis prêt à tout si vous pensez que vos menaces sont hautes là que moi ça m'effraie ils n'ont pas dit qu'ils ont envoyé des gens à New York pour moi spécialement je serai à New York d'ailleurs je vais passer la nuit Inch'Allah le 27 et en partant je vais vous dire où je suis le 28 je serai devant le consulat maintenant si vous êtes des garçons que vous êtes des hommes vous allez me trouver sur le terrain regardez-moi des Moudi comme ça il faut faire doucement depuis l'arrivée des voyous qu'est-ce qui a changé eux ils font doucement que deux mois de bon arrière comme ça il faut faire doucement regardez-le tu vois même tous ceux qui le soutiennent aujourd'hui c'est silence partout tout le monde est dépassé mais Bala Samoura a l'air taqué Idi Amin a l'air taqué Amara a l'air taqué Allah Dieu Allah Soubana Ouattala n'est pas précédé Adikal Benyakouroyan Adikal Benyakouroyan regardez la république de Guinée par rapport aux autres pays regardez ce qui se passe comment des personnes réfléchies des intellectuels des gens qui se disent intellectuels on peut accepter des vouriens comme ça qui font qui disent quelque chose aujourd'hui ils font le contraire ils font des communiqués aujourd'hui ils font le contraire ce sont ces vouriens les tocas des Amara qui ont fait des communiqués ici interdisant toutes sortes de soutien des mouvements de soutien de quelques natures ils sont sortis sur ce flanqué devant nos Amara mais aujourd'hui regardez les mouvements de soutien les voyous sortent des milliards dans les caisses de l'état pendant ce temps l'état de nos routes aujourd'hui l'eau là aujourd'hui qui est coupée vous ne voyez pas vous ne voyez pas l'état de nos routes aujourd'hui mais disons nous la vérité les 11 ans du président Faconde c'était comme ça et puis je vois des maudits qui viennent s'asseoir que nous voilà Mamadi est en train de faire quoi vous avez 19 200 fonctionnaires à la retraite sans mesure d'accompagnement depuis que les bandits nous parlent de recrutement montrez-nous les gens qu'ils ont recruté vous voyez les enseignants contractuels aujourd'hui leur situation 10 mois de salaire et comment la république peut se porter bien l'école Guiné regardez aujourd'hui vous avez on nous a parlé de la rentrée aujourd'hui vous avez vu les écoles guinéennes aujourd'hui les tables vous savez ah non mais franchement je me dis pourquoi la Guinée mérite avec toutes ces richesses que nous avons dans ce pays là avec toutes ces richesses Alpha quoi qu'on dise je l'ai dit là ça n'a compté ici quoi qu'on dise de là ça n'a compté il avait des intellectuels autour de lui on avait une administration même si des gens volaient mais ceux qui étaient dans le gouvernement savaient c'était quoi la république c'était quoi la administration mais lorsque vous avez un vaurien comme Bala Samoura qu'est-ce que Bala peut qu'est-ce que ces vaurien peuvent nous enseigner lorsque vous avez des vaurien comme les Amara Doumouya est un godo Amara un godo Djiba un godo tous ces gens se retrouvent au sommet de l'état comment la république peut se porter bien la Guinée est malade et nous devons la soigner et nous devons ensemble se lever vraiment pour chasser ces vaurien à la terre du pays comment vous pouvez avoir Doumouya Djiba Diakite un ancien rappeur un vagabond de grand chemin un vagabond qui se retrouve en Europe réceptionniste dans une banque aujourd'hui c'est ce vagabond qui pilote l'un des plus grands projets de Simandou vous avez vu tout récemment on vous a dit ici que Moussa Sissé Amara est sorti ici se flanquer pour pour une subordination ils l'ont ils l'ont limogé non la vérité est que lorsque l'hôte des jets qu'ils ont enlevé avant l'arrivée de Sissé à la terre de Sonap les bandits se faisaient de l'argent Djiba Diakite et Amara c'est des milliards que ces bandits prenaient sur le dos des Guinéens attendez il y a des moudis ici que je vais d'abord bannir on va continuer la famille ne le répondez pas ces moudis c'est-à-dire ces bandits Amara et Djiba comme Sissé est venu à la tête de ce département l'argent qu'ils prenaient avec l'hôte et Sissé lui l'envoyait tout soit directement à leur patron ou dans les caisses de l'état les deux bandits n'ont pas aimé ça Amara et Djiba ce sont eux qui ont monté le coup pour faire partie Sissé à la tête de Sonap parce qu'ils veulent mettre quelqu'un leur quota qu'ils prenaient des milliards chaque fin du mois qu'ils continuent à prendre je vous ai montré la maison d'Amara une fois à la Gwesiaport la maison qu'il achète à près de 2 millions de dollars lui il va prendre l'argent la cour qui a coûté encore il achète à 800 000 près de 8 milliards déjà 2 parcelles déjà près de 28 milliards Amara va enlever cet argent pendant ce temps les enseignants contractuels qui ne réclament que leur petit salaire 10 mois ils ne sont pas payés ça dit ils prennent nos recettes comme ils veulent et les fanfaron viennent s'asseoir devant nous oh non c'est parce que une subordination on l'a appelé de rentrer mais vous même ça doit c'est qu'ils nous prennent pour des imbéciles ces gens ces voyous là nous prennent pour des imbéciles mais allons-y sur les mots vous allez tous répondre un jour moi quand les gens disent moi de respecter comment je peux respecter des voyous comment vous voulez que moi je respecte ces voyous là comment moi je peux respecter des voyous comme le CNRD moi je respecte les élus du peuple voilà nous voulons la démocratie ceux qui seront élus par le peuple de Guinée moi même si ce n'est pas mon camp je vais les respecter jusqu'à la fin de leur mandat mais ces bandits du CNRD non ça je vous le dis on ne respecte que les élus du peuple pas des voyous pas des gens qui prennent les armes contre la république mais vous n'avez qu'un délai jusqu'au 30 décembre donc ça vaut de chercher comment vous allez partir déjà vous voyez la réaction du peuple de Guinée vous pensez que ces achats de conscience que ça va continuer non vous avez oublié le 5 septembre ceux qui ont cru en vous 90 ou 95% aujourd'hui sont dessus de vous ça c'est une réalité ça devait vous donner une leçon vous étiez flanqué sur l'axe dans le fief de l'UFDG aujourd'hui ici sont deux solidarisés ça doit vous donner une leçon toutes les personnes dont vous faites sortie nous savions comment ça se passe lorsque vous partez nos mamans aujourd'hui ça ne va pas au marché vous les donnez des pagnes vous les donnez 50 000 5 000 c'est des personnes qui n'ont pas étudié elles ne comprennent même pas et on les dit de sortie mais vous vous trompez c'est pas eux qui vont gérer ce pays là donc merci la famille que Dieu nous aide et c'est pourquoi j'appelle tous les fils de ce pays nous ne tombons pas dans dans la division de ces gens c'est pourquoi de la forêt jusqu'à Kassa forestiers malinqués soussous peuple nous devons nous donner les mains nous devons mettre le mérite devant si nous avons un bon Guiné aujourd'hui un agronome qui vient aider nos agriculteurs c'est dans l'intérêt de tous les Guinéens si la nourriture est en abondance chez nous c'est dans l'intérêt de tous les Guinéens il ne faut pas que les faibles d'esprit c'est ceux qui n'ont pas de programme c'est ceux qui ne peuvent rien nous apporter qui parlent d'ethnie c'est les faibles d'esprit donc il ne faut pas que nous rentrons dans ce jeu là nous sommes tous des Guinéens personne ne peut retirer la nationalité à l'autre nous devons renforcer l'unité nationale le mérite pour que ce pays là aille de l'avant et chacun doit prier pour dire ce qui est bon pour la nation que Dieu fasse cela le bon Dieu a le dernier mot voilà moi je ne vais pas dire parce que je suis temps en temps je vais souhaiter que non moi ma prière que ce qui est bon pour la république que Dieu fasse ça pour nous vous allez voir tout de suite les voyous là où on ne s'entend pas c'est comme ça les voyous là vont partir je vous dis l'armée aujourd'hui la jeune armée même les forces spéciales tout le monde est dessus aujourd'hui il suffit d'un petit déclic c'est fini l'armée 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 Sous-titrage ST' 501